... Bienvenue à la présentation du benchmark Data Unboarding. Je suis Sarah de Darwin Agency. Pour ceux qui ne connaissent pas, Darwin est une agence conseil en stratégie d'acquisition digitale. Pour ma part, je supervise les équipes médias en charge de piloter les différents leviers hormis le SEO et le SIE. Dans le pilotage de nos actions, on a une démarche orientée purement Data Driven puisqu'on gère nos campagnes notamment via une analyse que nous apporte l'outil de contribution Masberry sur lequel nous sommes agents certifiés premium. Je vais tâcher d'être concise et précise. Le challenge n'est pas facile en 15 minutes et je vais tâcher de passer rapidement sur certaines notions que Nathalie Dufayet de La Redoute et Grasse Pénaud de PSA Bank approfondiront avec vous en vous présentant leur retour d'expérience en onboarding. Pour commencer, qu'est-ce que l'onboarding ? C'est un terme qui peut paraître souvent très compliqué mais en fait, pas du tout. L'onboarding, c'est tout simplement la digitalisation de la donnée. En tant qu'annonceur, vous disposez de données first party. Ces données first party sont appelées des données offline. Ce sont par exemple des emails, des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des dates de naissance, etc. Alors, attention ici à avoir en tête qu'on appelle ces données des données offline quel que soit le support de collecte. C'est-à-dire que la donnée peut avoir été collectée sur un site web par exemple. Si c'est une adresse mail, il s'agit d'une donnée offline. Donc l'onboarding consiste à digitaliser cette donnée et donc transposer la donnée offline en données online. La donnée online, ce sont tout simplement des cookies, des ID mobiles et des données de navigation. qui correspondent à l'individu de votre base. D'accord ? Donc comment est-ce que ces données sont transposées ? Sur une plateforme d'onboarding, il y a des acteurs, donc qui s'appellent les onboarders. Les onboarders disposent d'une méga base de données, un gros référentiel qui s'appelle l'IGGraph. Et cette base de données est constituée de données offline et de données online. Donc l'onboarder va permettre de réconcilier les deux types de données et donc de digitaliser votre donnée. A quoi sert l'onboarding ? Il y a plusieurs types d'applications possibles. La plus répandue est le targeting. Lorsque vous avez une base de données, vous pouvez l'utiliser dans une logique de targeting et donc avec différents types de ciblage. Par exemple, vous pouvez être amené à faire du CRM display. Le CRM display consiste à diffuser une campagne auprès de votre base client, par exemple pour fidéliser cette base client ou encore pour proposer des produits complémentaires ou aussi tout simplement dans une logique d'anti-churn. Cette base de données peut être aussi constituée de clients ou de prospects inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent plus du tout à vos emails commerciaux, par exemple. Vous pouvez décider d'onboarder cette base de clients et prospects inactifs de manière à pouvoir la digitaliser et retrouver ces individus qui ne répondent plus, qui ne réagissent plus à vos emails sur un autre format, par exemple, dans le cadre de campagne display. Tout ça, ce sont des logiques de ciblage, de fidélisation, mais vous pouvez aussi avoir une logique d'acquisition et donc vouloir cibler, par exemple, une audience similaire à votre base de clients. On parle de lookalike. Il s'agit du coup de modéliser votre base client et de trouver des profils similaires à toucher via différentes campagnes de display. Toujours dans cette logique d'acquisition, vous pouvez être amené à mettre en repoussoir votre base de données. On vous le recommande d'ailleurs, si vous souhaitez diffuser une campagne d'acquisition, il n'est pas vraiment pertinent d'exposer votre propre base client à ce message d'acquisition. D'une part, parce que ça exerce une pression marketing complètement inutile sur vos clients, et puis même limite déplacé, on va dire, puisque le message ne leur est pas du tout dédié, il n'est pas à côté de la plaque. Et d'autre part, parce que si vous touchez cette cible, alors que tout ce que vous voulez, c'est acquérir de nouveaux clients, finalement, vous allez dépenser du budget inutilement sur cette cible. Donc, une fois que la problématique de targeting a été traitée, vous pouvez être amené aussi à faire de la personnalisation en site grâce à l'onboarding. Typiquement, si vous avez mis en place une logique d'onboarding sur du targeting, vous avez réussi à toucher une audience pertinente et du coup à drainer du trafic sur votre site. Ce trafic, autant lui proposer une navigation et une expérience personnalisée sur votre site de manière à optimiser tout simplement le taux de transformation. Si vous êtes, par exemple, un site de mode homme, femme, enfant et que vous avez un homme qui arrive sur votre site, autant ne pas lui afficher toutes les dernières robes tendances. Et au-delà de la logique de personnalisation on-site, vous pouvez être également amené, c'est le troisième cas d'usage le plus répandu, à utiliser l'onboarding dans une logique de mesure on et offline. Certains annonceurs disposent de points de vente physiques et il peut être pertinent de mesurer l'impact des campagnes digitales sur les points de vente ou par exemple sur un call center et vice-versa d'ailleurs. Donc du coup, la mesure on et offline via l'onboarding va vous permettre de réconcilier des données cross-device et omni-canal de manière à avoir une analyse beaucoup plus fiable et précise de vos campagnes globales. Comment ça marche l'onboarding ? Donc ça répond à plein de problématiques différentes et ce n'est pas très compliqué. Le fonctionnement n'est pas plus compliqué que ça non plus. Il s'agit en fait dans un premier temps de charger votre base de données. Donc on le rappelle, votre base de données qui est constituée de plusieurs types de données, notamment l'email, le nom, etc. Ici, il est préférable d'avoir un maximum de champs renseignés parce que l'ensemble de ces champs peuvent être des clés de matching. Au-delà du fait de renseigner au maximum les champs, il faut penser à segmenter votre base. C'est-à-dire que puisque vous avez défini des cas d'usage et des problématiques, votre base de données doit être segmentée en fonction. Si vous voulez, par exemple, réactiver des inactifs, il faut bien indiquer dans la base de données quels sont les individus considérés comme inactifs qu'il faudra du coup recibler par la suite. Une fois que cette base de données est donc chargée, elle est anonymisée. Donc l'individu perd toutes ses données personnelles au profit d'un cryptage. En général, il s'agit de HMD5. Après, les différents types de cryptage sont sélectionnés directement par les on-boarders. Et vient après l'étape fatidique, le matching. Le matching, c'est tout simplement la mise en relation de votre base offline avec le référentiel de l'on-boarder, donc on l'a dit, qui s'appelle l'IG graph. Il y a trois choses principales à retenir à ce niveau-là. D'une part, il y a plusieurs méthodes de réconciliation. Les deux principales sont les méthodes déterministes et probabilistes. Vous connaissez un petit peu ces différentes méthodes ? La méthode déterministe consiste à matcher vos données avec des données anonymisées mais fiables qui sont issues d'environnements logués. L'on-boarder a plusieurs fournisseurs de data, collecte sa data auprès de différents fournisseurs. Certains de ces fournisseurs sont, par exemple, des sites Internet sur lesquels les individus renseignent des données. C'est vraiment du déclaratif, ce sont des données fiables qui vous permettent après de pouvoir avoir une information précise. Il y a également une méthode qui s'appelle la méthode probabiliste qui consiste quant à elle à matcher vos données avec des données comportementales, des données de navigation, non pas des données déclaratives. Autre chose à retenir au niveau du matching, en général, le taux de matching avoisine les 35%. Ce n'est pas non plus une règle. On peut aller bien au-delà ou en-dessous. Il convient en général de demander à l'on-boarder que vous sélectionnez ou que vous auditez de réaliser un échantillonnage. En général, l'on-boarder vous le propose de toute manière. Et cet échantillonnage vous permettra de mesurer le potentiel de taux de matching et, du coup, d'en déduire le taux de digitalisation possible. Troisième chose à retenir, en général, l'on-boarder retrouve trois cookies par individu. Donc, sur l'ensemble des lignes qui auront été digitalisées, sur les 35% en moyenne, vous aurez trois cookies par ligne digitalisée. Alors, ces cookies, ça peut être un cookie desktop, un ID mobile relatif à l'individu ou encore le cookie de son PC du foyer. Ensuite, une fois que la base, du coup, a été digitalisée, elle va être distribuée auprès des différentes plateformes médias que vous avez au préalable sélectionnées dans le cadre de votre stratégie digitale. Lorsque la donnée est distribuée, les différentes plateformes médias vont l'activer. Ici, il y a une chose à retenir. Il y a une différence, en fait, entre le nombre de lignes distribuées et le nombre de lignes réellement activées. Nathalie et Grasse pourront en reparler tout à l'heure. On parle, en fait, de reach, c'est-à-dire qu'il y a une déperdition entre la distribution et l'activation. Et donc, la campagne ne pourra pas cibler l'ensemble du potentiel de votre cible. Ensuite, on a réalisé un benchmark qui vise à identifier les différentes plateformes d'unboarding. Alors, il y a deux types d'unboardeurs. Les unboardeurs first-party, que sont Facebook et Google, et les unboardeurs third-party. Les unboardeurs first-party sont, en fait, des plateformes médias qui disposent de leurs propres données et qu'on a choisi de ne pas auditer tout simplement parce qu'on considère que ces acteurs ne sont pas des unboardeurs à proprement parler. Ce sont des plateformes médias qui disposent de cette fonctionnalité d'unboarding sur leur interface et qui mettent à disposition, du coup, cette fonctionnalité uniquement dans une logique de targeting et uniquement dans leur écosystème fermé. On a donc consulté les unboardeurs third-party, dont les principaux en France sont Temelio, Graphinium, LiveRamp et Squadata. Donc, l'idée du benchmark, c'est de vous sensibiliser sur les différentes questions à vous poser en tant qu'annonceur avant de sélectionner un unboardeur. Une fois que votre problématique a été clairement définie et que votre base de données est segmentée en conséquence, il y a plusieurs typologies de questions à vous poser. D'une part, des questions d'ordre juridique. Vous pouvez être amené à vous poser plusieurs questions d'ordre légal et en plein contexte, RGPD, il est même nécessaire et indispensable de le faire. Lorsque vous fournissez votre donnée à un unboardeur, vous pouvez vous poser la question de la protection de votre donnée. Où est-ce qu'elle sera hébergée ? Est-ce qu'elle sera hébergée en France ou dans un pays étranger ou en Europe ? Comment est-ce qu'elle va être traitée ? Comment les données sont-elles cryptées ? Comment vont-elles être détruites à l'issue du dispositif d'unboarding ? En général, votre service juridique vous demandera de préciser le cadre légal de la collaboration avec l'unboardeur. Donc, c'est important de lui poser toutes ces questions. Et en plus, en fonction de votre verticale, vous pouvez avoir en votre possession plusieurs données sensibles. Je pense à Grasse des PSA Banque qui disposent de données bancaires. C'est important de pouvoir les protéger de la même manière que les données relatives à la santé. Au-delà des questions d'ordre juridique, il y a des questions techniques. La principale question technique, c'est la méthode de réconciliation. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que votre donnée va être matchée avec une méthode déterministe ou probabiliste ? Est-ce que le taux de matching de l'unboardeur sera suffisant pour vous permettre d'activer les campagnes avec des performances voulues ? Le taux de matching, en général, dépend directement de la taille de l'ID graph de l'unboardeur et donc de la taille et de la puissance de l'unboardeur puisqu'au plus l'unboardeur est gros, au plus sa base est volumineuse et au plus vous avez de chances de matcher des données. Mais ce n'est pas toujours le cas. En fonction des sources de collecte de l'unboardeur, vous pouvez avoir du coup un unboardeur avec une plus faible base, une base de faible volumétrie, mais avec des données très pertinentes au regard de votre thématique. Au-delà des sources de collecte, vous pouvez vous poser la question de la mise à jour de la base de l'unboardeur. Est-ce que l'ID graph est mis à jour de manière très régulière pour pouvoir alimenter votre unboarding à la fréquence que vous souhaitez ? Et en parlant de fréquence, est-ce que le délai de digitalisation est plutôt rapide ou non ? Lorsque vous chargez votre base sur la plateforme de l'unboardeur, en combien de temps est-ce qu'il est capable de la distribuer auprès de vos différentes plateformes ? Toutes ces questions d'ordre technique sont importantes. Il y en a forcément d'autres et on y reviendra par la suite. Il y a ensuite des questions business. Si vous activez l'unboarding, c'est aussi pour rationaliser vos investissements. Vous allez donc poser la question du business model à l'unboardeur. Certains appliquent un CPM à l'entrée, c'est-à-dire que chaque ligne qui sera chargée sur sa plateforme sera facturée. Il peut également vous proposer un CPM en sortie, c'est-à-dire en ligne digitalisée. Il peut aussi vous proposer un forfait en fonction de la fréquence de mise à jour, de la volumétrie, etc. Il peut aussi vous proposer un business model en ligne média qui sera réellement activé. Tout ça, ce sont des questions que vous devez traiter directement avec les unboardeurs, mais sachez que tous ces business models en tout cas existent. Ensuite, viennent les questions liées à l'accompagnement. En fonction de la taille de votre base de données, l'unboardeur pourra refuser de vous accompagner. Vous l'avez certainement vu dans le benchmark, mais certains unboardeurs demandent une volumétrie minimale de votre base de données pour se positionner sur sa digitalisation. En fonction de la taille de votre base de données et en fonction également de vos contraintes métiers, de vos contraintes techniques, vous pouvez avoir besoin de demander à l'unboardeur des développements ad hoc, donc un mode de fonctionnement qui sort de sa mécanique traditionnelle et certains unboardeurs, en fonction de leur taille, sont plus ou moins rigides ou non et accepteront ou non de développer ces fonctionnalités-là. Vous pouvez aussi vous poser la question en termes d'accompagnement de la connexion aux différentes plateformes. Vous avez sélectionné en amont les plateformes marketing auxquelles vous allez distribuer la base digitalisée. Est-ce que l'unboardeur que vous voulez sélectionner est connecté et synchronise ces données avec ces plateformes-là ou non ? Et enfin, vous pouvez vous poser la question de la synergie et donc de la souplesse de l'unboardeur pour mettre en place une synergie avec un ou plusieurs de ses concurrents. Typiquement, en fonction du taux de matching que vous avez avec un unboardeur, vous pouvez avoir besoin de recourir à un deuxième unboardeur. Ça arrive parfois. Entre deux unboardeurs, le taux de recoupement peut être très faible, c'est-à-dire la base commune de digitalisation peut être très faible. Donc, il y a vraiment un uplift qui est démontré et qui permettra d'optimiser votre taux de matching. Encore faut-il que les deux unboardeurs acceptent. Voilà, donc ce sont vraiment les questions principales que vous pouvez vous poser, mais il y en a plein d'autres et Nathalie et Grasse vont vous en parler. Je vais rejoindre. Donc, je vous présente Nathalie Dufaillet. Bonjour. Laisse te présenter. Nathalie Dufaillet, je suis responsable des médias à La Redoute. Donc, je gère la partie online et offline aussi. Donc, tout ce qui comprend radio, télé, presse, affichage. Et Grasse Pénon. Bonjour à tous. Je suis en charge du marketing, la communication et du CRM pour PSA Banque. Vous connaissez tous PSA Banque, je suppose. Rapidement, PSA Banque qui est la banque en ligne proposant des produits d'épargne du groupe PSA. On a une banque grand public. On propose de l'épargne des moments de vie, de l'épargne de transition. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, est-ce que Nathalie et Grasse, vous pouvez nous expliquer dans quel contexte vous utilisez le dispositif d'onboarding aujourd'hui ? Du coup, il faut savoir qu'à La Redoute, en fait, plus de 95% du chiffre d'affaires est réalisé déjà sur Internet. On était en plein projet de transformation comme vous avez pu, je pense, l'entendre ou le voir en 2014 avec les deux repreneurs. Et là, on a eu toute une nouvelle logique marketing à réadresser auprès de nos clients. Donc, on a vraiment orienté notre stratégie sur le recrutement. Là, l'idée, c'était de voir quels différents acteurs ou partenaires digitaux pouvaient nous accompagner sur le sujet. Donc, on a démarré avec une DMP, Weborama, en juillet 2014. On a commencé à comprendre le système, on l'a enclenché. On a mis un an à vraiment digitaliser notre base, mais sur une base de visiteurs du site. Ensuite, pour aller plus loin et pour maximiser les performances sur le recrutement, nous avons décidé d'auditer un CRM on-boarder pour le coup, pour vraiment voir si derrière, il y avait un intérêt d'aller chercher un incrémental sur une digitalisation d'un volume de cookies supplémentaires. Et du coup, juste pour préciser, chez Redoute, comme on a 8 millions de visiteurs uniques par mois, qui ne sont pas que des clients, il nous fallait quand même sélectionner un on-boarder qui avait un reach assez soutenu. Et pour vous, Grèce, quel est le contexte ? Nous, le contexte, il est un tout petit peu similaire. Effectivement, on a une logique 100% en ligne aujourd'hui dans nos actions médias. Et dans ce cadre-là, on a des besoins de rationalisation et d'optimisation des coûts. et nous sommes toujours à la recherche justement de solutions, de fonctionnalités qui vont nous permettre de remplir ces objectifs. Et l'onboarding nous semble être une solution assez viable pour aller chercher un complément de couverture sur les dispositifs online et également d'avoir un coût d'acquisition, une valeur client, une valeur d'acquisition client un peu plus optimisée. D'accord. Et comment chacune, puisque c'est le sujet, avez-vous choisi votre onboardeur actuel ? Alors, je dirais que nous, la contrainte, elle a été dictée un peu par le cadre légal au départ. On est une banque, on a des cadres réglementaires qui sont un peu plus forts, je dirais, que dans d'autres secteurs. Et nous, le point principal a été axé autour de la sécurité et la transparence dans le traitement des données, de la protection des données. Et Temelio, qui est le partenaire qui nous accompagne depuis deux ans sur cette problématique d'onboarding, nous offrait toutes les garanties légales et réglementaires par rapport à ce traitement des données, par rapport à la protection des données, une certaine transparence, la possibilité de pouvoir auditer les traitements effectués, auditer le process de bout en bout, et également la flexibilité en termes de matching. La plupart des partenaires aujourd'hui demandent un volume minimum d'entrée pour pouvoir on-border la base. Effectivement, Temelio a levé cette contrainte pour nous pour qu'on puisse tester la solution. Et puis, on a eu un taux de match qui était assez intéressant, en tout cas pour le secteur. On était au-dessus du benchmark puisque au lancement on était à 37-38% de taux de match, ce qui est plutôt intéressant, la base bancaire étant autour de 25%. Et vous Nathalie, vous n'avez pas de problème de volumétrie de base ? A contrario, du coup, comme on devait vraiment aller chercher un potentiel supplémentaire ou du moins voir s'il y avait une complémentarité avec une DMP déjà mise en place, on s'est dirigé vers un partenaire qui appartient à Axiom, qui est une grosse base de données et qui, au moment où on a pitché les différents on-boarders, avaient un volume de cookies très important. Et c'est vrai que LiveRamp nous accompagne vraiment très bien sur les différentes problématiques qu'on a, même si c'est un gros, comme on peut dire, et qu'on a toujours peur de la flexibilité qu'on pourrait avoir avec un gros partenaire versus un partenaire qui se lance avec nous. En tout cas, on a un accompagnement quand même assez soutenu avec LiveRamp et il faut savoir que sur le premier audit, on a, pour, on va dire, 2 millions de cookies récupérés sur la DMP, on a fait un x5 en volume de cookies retrouvés sur nos clients identifiés avec LiveRamp. Donc c'est un volume assez conséquent et important soit pour aller réadresser des clients soit pour les mettre en repoussoir. Et c'était au tout début de l'onboarding il y a plusieurs années. Et oui, enfin, on a essuyé quelques plates mais après, là du coup, c'est vraiment, enfin, on a vraiment commencé l'onboarding, on va dire, il y a un an, un an et demi. Et Grèce, pourquoi est-ce que vous utilisez l'onboarding aujourd'hui ? Donc, on a bien identifié votre contexte et on a compris que vous avez sélectionné Témélio. Quel type de problématique vous permet de traiter l'onboarding ? Alors, on adresse nous principalement une problématique de targeting aujourd'hui via différents cases identifiés chez nous. On avait besoin, on a un marketing automation qui est plutôt bien développé et qui tourne beaucoup, qui tourne plutôt bien. Mais on sait qu'aujourd'hui, les taux d'ouverture, les taux de réactivité sur les canaux traditionnels, e-mail et SMS sont en baisse. Et donc, on avait besoin d'aller trouver un complément avec l'onboarding, notamment pour la réactivation des inactifs, de nos prospects inactifs, au bout d'un certain cycle et leur adresser et leur adresser des messages de réactivation et les inciter à finaliser leur parcours ou en tout cas reprendre contact avec nous via notre call center par exemple ou alors adresser nos abandonnistes en termes de parcours de souscription via du retargeting classique en display programmatique. Vous avez des résultats à nous indiquer ? Alors, sur la partie réactivation, effectivement, on a constaté un uplift de 50% par rapport à notre PRM classique sur la réactivation en e-mail et sur les abandonnistes, effectivement, les retours sont aussi assez intéressants. Alors, difficilement quantifiable puisqu'il y a plusieurs interactions et plusieurs leviers qui interviennent par ailleurs. Donc, c'est difficile d'isoler effectivement. mais les résultats sont plutôt intéressants d'un point de vue coût et d'un point de vue uplift par rapport à des solutions classiques. C'est sûr qu'au final, l'enjeu primordial derrière tout ça, c'est de pouvoir avoir sur tous nos canaux d'acquisition une rentabilité, une bonne rentabilité que ce soit autant sur l'acquisition que sur la réactivation. sur la partie réactivation, on s'est lancé avec LiveRamp sur deux sujets. C'était un sujet de fiabilisation de la donnée aussi sur Facebook parce que du coup, on s'est rendu compte qu'un réactivé redoute avait potentiellement plusieurs adresses e-mail parce qu'il faut savoir qu'un réactivé chez nous, comme on l'entend, c'est quelqu'un qui n'a pas commandé depuis deux ans. Sur le digital, ça commence à dater et on s'est rendu compte qu'en effet, le taux de réactivation était passé de 20% à 60% sur Facebook d'où l'intérêt de fiabiliser la donnée avec un onboardeur qui permet d'aller matcher davantage d'adresses e-mail ou de points de contact. Et sur la partie réactivation d'inactifs sur plutôt l'aspect display, on a réussi à obtenir un reach assez conséquent avec un taux de reach dépassant les 50% sur ces campagnes-là et un taux de réactivation qui dépasse les 85%. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on dépense vraiment un budget sur du moins, en tout cas, par rapport à notre stratégie marketing, sur des clients qu'on avait envie d'adresser. Et quand on pense à une logique cookie où c'est toujours un peu délicat de se dire est-ce qu'on adresse vraiment la bonne personne, on s'en rapproche beaucoup plus, du moins avec le CRM onboarding sur la partie réactivation. Et sur les autres parties, vous avez d'autres problématiques ? Du coup, je peux... Je peux continuer sur la partie acquisition. Donc, l'autre pan qui a été très important pendant deux ans chez Redoute avant de rebasculer aussi sur de l'activation d'inactifs, c'est le recrutement. Et donc là, la problématique a toujours été la même. C'est comment réussir à mettre en repoussoir la totalité de notre base sachant qu'on a des millions de clients et que les taux de recrutement ne nous satisfaisaient pas. sur le display, grâce au CRM onboarding, on voit les taux de recrutement augmenter. On passe quand même d'un taux de recrutement de 10 à maintenant 25%. Tout dépend des partenaires. Je fais une petite aparté aussi sur un partenaire qu'on teste actuellement sur l'audience match, qui est le nouveau produit aussi de Criteo, qu'on teste, qui s'apparente aussi à du CRM onboarding sur cette partie-là. Et c'est vrai qu'avec le potentiel de reach, de cookies qu'ils ont, on obtient des résultats qui sont encore plus rentables parce qu'au niveau de leur techno, je pense, leur algo aussi d'optimisation est aussi très puissant. Donc la partie CRM onboarding est assez puissante. Et du coup, l'acquisition, on utilise autant l'onboarding sur des logiques display que sur des logiques maintenant emailing également. On en reparlera demain. Il y a un workshop avec Alexandra et Nathalie qui vous présenteront l'onboarding façon email. Mais au-delà du coup des problématiques de targeting en réactivation et en acquisition, Grèce utilise aussi l'onboarding pour encore d'autres fonctionnalités. Effectivement, on adresse aussi nos clients via l'onboarding dans une logique de cross-selling. On propose deux produits aujourd'hui, le livret et le compte à terme effectivement avec un parcours un peu plus complexe pour le compte à terme qui n'est accessible qu'aux détenteurs de livrets. Et dans cette logique-là, on pousse des messages personnalisés à nos clients pour les inciter à souscrire à un compte à terme en CRM display. Et encore d'autres fonctionnalités. Et encore d'autres fonctionnalités, effectivement. Les cas sont multiples et on peut passer la journée en débattre. On fait effectivement... On travaille aussi sur des logiques de lookalike modeling. Vous en avez parlé tout à l'heure, Sarah. Pour aller chercher un complément de couverture dans nos actions display. l'idée étant d'aller chercher finalement le prospect là où il est et aller chercher le plus de volume possible à moindre coût en essayant de cibler des clients avec un potentiel beaucoup plus élevé que sur un ciblage classique socio-démo. Et quelles sont les performances des campagnes diffusées en intégrant l'onboarding versus les campagnes sans onboarding ? Alors, on sait que la valeur client est plus élevée en onboardant nos campagnes qu'en le faisant de manière classique via du socio-démo ou via d'autres critères proposés en first ou third party. On a également des coûts d'acquisition qui ont été réduits de 20 à 30% en suivant les régies et je dirais les cadres de diffusion. donc les résultats sont en rendez-vous. Maintenant, il faudrait qu'on ait une base beaucoup plus importante pour aller chercher encore plus de volume et plus de cookies. Et c'est vrai qu'au final, l'onboarding nous permet, au final, un acteur comme LiveRamp nous permet d'aller digitaliser et d'activer les différentes audiences auprès de nos différents partenaires médias. l'idée derrière, c'est de pouvoir aussi remonter tous ces logs publicitaires pour pouvoir après analyser la mesure. L'idéal serait de pouvoir mesurer vraiment concrètement la pression publicitaire aux users ce qui est aujourd'hui et en tout cas pour nous impossible concrètement de savoir tous les points de contact. On avait fait une étude avec Facebook Measurement qui montrait au final que sur une vision people-based un client pouvait être touché au moins 15 fois dans la journée même si on a beau essayer de faire des ajustements budgétaires on n'a pas encore trouvé la clé pour mesurer cette pression publicitaire et l'onboarding avec un identifiant une vision unifiée nous permettrait de se rapprocher de la réalité. Et d'avoir un dispositif qualitatif en vue de maîtriser la pression marketing sur notre audience. C'est votre cas aussi, Grèce ? Oui, tout à fait. En termes de mesures des performances sur des campagnes off entre les campagnes off et on Grèce, vous avez une problématique par rapport à votre call center ? Tout à fait. Alors nous, on a dans notre PRM dans nos actions de marketing automation on a des séquences qui intègrent effectivement des appels sortants et c'est vrai que c'est des coûts assez importants pour nous des coûts de structure assez importants et c'est toujours difficile de comprendre au final ou en tout cas d'identifier la contribution réelle du call center dans tout cet écosystème de partenaires qui gravite pour le recrutement d'un nouveau client. Et grâce à l'onboarding en tout cas ils ont réussi à construire des modèles aujourd'hui qui vont nous permettre d'aller un cran plus loin justement dans la mesure de l'efficacité du call center. En tout cas on parlait tout à l'heure de logique off et online la logique elle est la même mais appliquée au call center. C'est vrai que ça me fait penser au fait qu'on est aussi en train d'ouvrir de plus en plus de magasins sur la maison côté redoute intérieure et à MPM et on est en train aussi de se poser ces problématiques-là sur ce nouveau canal pour nous pour ne pas perdre entre guillemets l'avance qu'on a sur le digital et pouvoir dès à présent penser sur les magasins et sensibiliser on va dire les équipes magasins à l'onboarding pour qu'on puisse rajouter ces touches récupérer ces informations et avoir vraiment une analyse omni-canale et cross-device. Du coup l'onboarding semble être un dispositif très performant et pour la redoute et pour PSA Banque quelles évolutions quels développements aimeriez-vous apporter au dispositif en place aujourd'hui pour vos actions de demain ? Alors les cas d'usage sont assez nombreux. Nous dans un monde idéal on aimerait pouvoir appliquer des modèles de scoring sur lesquels on travaille actuellement dans le cadre de notre segmentation client pouvoir intégrer notre modèle de scoring temps réel sur des populations on-boardées pour affiner le bidding l'achat en programmatique l'achat de mots-clés en temps réel en fonction de la valeur du client en tout cas du potentiel qu'on aura détecté par rapport à ce futur client et pouvoir apprécier et jauger les coûts d'acquisition en fonction de ce potentiel là rationaliser encore plus les investissements c'est aussi je rejoins Grèce sur ce point là on travaille étroitement avec l'Iveramp et les équipes data aujourd'hui sur justement les scoring de notre base comment réussir à transmettre la bonne information aux partenaires médias pour éviter aussi de transmettre l'info à chaque partenaire à droite à gauche surtout avec la RGPD pour centraliser l'ensemble et du coup toutes ces règles de gestion là en les travaillant en bande intelligence avec l'Iveramp et en pensant aussi vous en parliez tout à l'heure mais de l'aspect mise à jour l'aspect mise à jour on est en pleine discussion aussi parce que on nous parle de temps réel en gros il n'y a pas vraiment de temps réel aujourd'hui sur ces technos et l'idée c'est de pouvoir au moins avec le volume de données énormes et brassées évidemment ça prend plus de temps ça ne peut pas être du temps réel mais du moins de le faire de façon un peu plus fréquente donc ce sont des sujets qu'on a aujourd'hui pour optimiser les campagnes qu'on réalise et on se pose aussi nous la question de la position en fait ou de la place que prend l'Iveramp au sein de l'écosystème digital avec la RGPD est-ce que ça doit devenir le tiers de confiance qui permet aussi d'activer nos données auprès des différents partenaires médias et search aussi est-ce que du coup c'est un peu les discussions qu'on a aujourd'hui en interne l'onboarding peut devenir la pierre angulaire l'onboarding peut devenir la pierre au moule angulaire de la stratégie redoute et pour vous Grèce est-ce que d'autres développements du dispositif sont envisagés ou envisageables à très court terme on prévoit d'étendre les dispositifs actuels à tous les devices c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est centré principalement sur le desktop puisque 90% de nos transactions se font sur desktop aujourd'hui on réfléchit à des logiques cross-device et à créer des parcours et des rebonds entre le desktop et le mobile tout simplement on a de plus en plus de visiteurs sur mobile et l'idée ça va être de pouvoir leur proposer des rebonds sur desktop avec des parcours mieux pensés et mieux travaillés d'accord et au-delà du cross-device au-delà du cross-device on se pose aussi la question après la taille le volume de la base ce sera peut-être un point voilà mais on réfléchit à des synergies effectivement avec d'autres acteurs d'onboarding pour aller chercher un peu plus de reach tout simplement et de voir en termes de rationalisation des coûts si on peut aller encore un peu plus loin dans cette logique là je pense que c'est vrai que le reach surtout sur les médias c'est quelque chose qu'on regarde constamment mais avoir un partenaire data qui nous permet en tout cas d'atteindre un volume de cookies ou qui a un réseau conséquent et plus rassurant et après il y a toute la logique de l'identifiant unique on sait que l'Evran travaille un peu dessus parce que comme on parlait aussi de la déperdition de la data on transmet notre data aux partenaires le partenaire la digitalise et la retransmet à des partenaires médias les partenaires médias vont acheter pour nous sur des SSP on sait qu'il y a une perte quand même de volume donc il faut faire attention à ça il faut que l'audience soit pertinente et pour éviter de payer des CPM excessifs avoir des volumes assez conséquents sur les audiences donc chez Redoute pareil on a repensé un peu les audiences pour élargir à nouveau parce que il faut faire attention aussi à la sur-segmentation qui peut aller à l'encontre de la rentabilité au final de nos campagnes Dernier cas vous l'avez cité tout à l'heure la personnalisation on-site qui va faire partie qui va être lancée très prochainement aussi Une fois que l'aspect technique Une fois que l'aspect technique sera levé parce que ça ne se fait pas tout seul malheureusement effectivement ça nécessite de plugger d'autres outils en complément C'est vrai que la personnalisation la personnalisation c'est un gros sujet et c'est vrai qu'on connecte aujourd'hui la AB Tasty chez nous à la Evre Amp mais pour l'instant on ne va pas dire que les tests sont concluants ou du moins que toutes les briques technologiques soient correctement implémentées Merci à toutes les deux pour nous avoir présenté votre expérience sur l'onboarding donc on le voit l'onboarding est un dispositif qui a plusieurs fonctionnalités et qui fonctionne en tout cas pour La Redoute et PSA Banque n'hésitez pas à nous solliciter dans quelques minutes si vous avez des questions supplémentaires Merci beaucoup Merci Merci à vous trois Pour ceux qui étaient là au tout début de la session juste une information rendez-vous donc à 19h 19h10 juste devant le Marriott pour prendre les bus direction le Muséau National Merci à tout à l'heure